Lors de mon All My Sneakers 2020, je vous ai présenté pas mal de paires en rapport avec les Celtics. Et si vous faites le rapport entre l'équipe et le sport qu'ils pratiquent, vous allez vite comprendre ma passion pour le basket. Et le 26 décembre 2020, une paire mythique est ressortie à 5 Graal pour la plupart des basketteurs, tous les basketteurs qui se respectent, la Kobe 6 Grinch. Oui, les Celtics sont les ennemis des Lakers et Kobe Bryant est l'un des plus grands Lakers de tous les temps. Cependant, j'ai toujours eu un profond respect pour ce joueur malgré les taulés qu'il nous a mises et le titre de 2010 que j'ai toujours en travers de la gorge. Et pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas Kobe, voici 20-30 secondes de ce que c'était. Voilà, aujourd'hui je peux d'ores et d'ores et d'ores. Je voulais déjà vous dire que j'ai peut-être mon plus gros cop de 2021, ma paire préférée de 2021, la Kobe 6 Grinch qu'on attendait depuis très longtemps. Depuis le décès de Kobe, les prix ont explosé. Mais là, vous avez un Saint Graal pour tous les basketteurs, la Kobe 6 Grinch avec sa couleur très flashy mais qu'on aime tous. Alors ça va sûrement se voir sur mon visage parce que je suis très heureux d'avoir cette paire. Mais pour moi, nous avons la Kobe qui représente le plus le joueur, qui représente le plus Kobe Bryant et je vais vous expliquer par tous les petits détails qui ont été mis. Alors bien évidemment, il y a tous les signes distinctifs propres à Kobe avec la signature par exemple sur le talon ou bien son logo sur la languette. Mais ce qui rend cette paire autant unique, c'est son hopper en imitation de peau de serpent et qui est en rapport direct avec Kobe Bryant qui était appelé le Black Mamba. Même dans son logo, si vous regardez bien, on a un serpent, ce qui est incroyable. Et même si vous regardez bien sur la paire, je vous mets les plans comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Sur la paire, on a une écriture break au niveau de la semelle et je l'ai déchiffrée pour vous, ça veut dire Black Mamba. Et en plus de ça, à l'avant, au niveau des orteils, nous avons écrit Venoménum. Je pense que c'est en rapport avec Phénoménum, donc le phénomène. Mais on fait un petit rapport avec les serpents, donc le venin et donc ça nous fait Venoménum. Mais ce que je ne savais pas et quand j'ai reçu la paire, j'étais très heureux de voir ça. A l'intérieur, sur les deux semelles intérieures, il y a des inscriptions et il est écrit « I want a shoe that molds to my feet », ce qui veut dire « je veux une chaussure qui épouse mon pied ». Et c'est là où ça devient très intéressant parce que Kobe était très investi dans la création de ses chaussures. Et là, je vous avoue que quand je l'ai mise, c'est très très confortable. Et si vous voulez encore plus de détails sur la technologie utilisée, les matériaux qui sont mis en place, tout ce qui est en rapport avec la performance de cette paire, je vous renvoie vers la chaîne et la vidéo de Rook X qui sont en description, qui va sûrement en parler mieux que moi et il a fait une vidéo qui est très très bien. En fait, en 2010, Kobe Bryant a joué avec les Lakers contre le Heat de Miami. Et il y a une petite tradition lors du Christmas Day, c'est que les joueurs mettent des chaussures qui sont assez particulières, avec des coloris particuliers et souvent les paires sont très très belles. Et notre ami Kobe Bryant a eu la très bonne idée de nous sortir un coloris qui sortait totalement de l'ordinaire, avec un vert très flashy qui se voit très très vite, surtout quand tu sais que les Lakers n'ont aucune couleur en rapport avec le vert. De plus, si on fait un rapport direct entre le nom de la paire et le film auquel elle s'y réfère, le Grinch est celui qui a voulu gâcher Noël. Et Kobe, il adorait être ce anti-héros. Et cette paire lui va tellement bien, tout est en rapport avec lui. Et c'est vite devenu un Saint-Graal pour tous les basketeurs. Et malheureusement, depuis le décès de Kobe Bryant, le prix de la paire de Grinch a explosé et a dépassé les 1000 euros. Et c'est là où on va rentrer dans les points négatifs. Il n'y a aucun point négatif que je trouve à cette paire. Malheureusement, c'est le traitement de Nike que fait Akobi, un joueur de légende, décédé. Une paire ultra limitée, compliquée à avoir. Je trouve ça dégueulasse de faire ça de la part de Nike. Le drop était catastrophique. Honnêtement, j'ai été très très déçu par tout ce qu'a fait Nike par rapport à Kobe depuis son décès. Que ce soit dans la sortie du Mayo Mamba Edition qui est en très 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 petite quantité. Personne n'a réussi à l'avoir. Je trouve que le traitement que fait Nike par rapport à la marque entre guillemets comme Brent est catastrophique. Je ne comprends pas comment on peut utiliser l'image d'un athlète décédé comme ça. Pourtant, il y a même sa femme, Vanessa, qui avait essayé de mettre en place un système pour que tout le monde ait sa paire. Catastrophe. Et je suis très triste de l'avoir payé au recel. Et malheureusement, même en tant que fan de basket, je ne suis pas un fan des lacers, je ne suis pas le plus grand fan de Kobe, mais j'aimais cette paire. Je voulais cette paire. Et de voir la payer au recel, ça m'a vraiment attristé. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'une paire que tous les basketteurs veulent, sur laquelle peut-être tous les basketteurs et fans de Kobe auraient aimé pouvoir avoir un dernier souvenir de lui, quelque chose de palpable de Kobe hors maillot, etc. On ne peut pas l'avoir, on est obligé de l'avoir au recel, ce n'est pas normal. Et honnêtement, je suis très énervé contre Nike. Malheureusement, j'achète toujours leurs produits parce que j'aime ce qu'ils font. Mais je trouve que le traitement qui a été fait depuis le décès de Kobe Bryant est catastrophique et même honteux. Mais voilà, il faut passer outre tout ça. J'espère qu'il y aura des rééditions, que les paires se ressortiront. Il y aura plein de restock. J'espère que tout fan de basket ou même du colorway pourra avoir cette paire parce qu'il faut qu'on l'ait tous. C'est comme la Jordan 11 Concorde, on l'a voulu tous. Ils nous l'ont rendu accessible. Faites pareil avec Kobe. Surtout que Kobe est décédé. Voilà, je suis désolé. Je me suis un petit peu emporté, mais c'est ce que j'avais envie de dire par rapport à ça. Je suis très triste, mais je suis très content d'avoir cette paire entre les mains. Je suis très content parce que je vais pouvoir la mettre tout l'été. Je ne sais pas si je la mettrais beaucoup. Je ne sais pas, même si elle remplacera peut-être la chêne là-haut parce que pour moi, c'est une paire qui peut s'exposer très facilement et qui se met difficilement en dehors de l'été. On va mettre ça un cacargo ou un jean noir. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Alors désolé pour la fin, je me suis un petit peu emporté, mais c'est ce que j'avais envie de dire par rapport au fiasco qu'est en train de nous faire Nike, mais c'est comme ça. D'ailleurs, je trouverais ça très intéressant que vous me donniez votre avis par rapport à ce que fait Nike justement sur tous les produits vendus en rapport avec Kobe Bryant. Et si vous avez kiffé la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir à vous abonner si vous voulez suivre les nouvelles vidéos qui vont sortir. Je vous dis à très bientôt et j'espère à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Mamba out. Mamba out. Mamba out.